Puissance ! Je sais qu'on me regarde à partir du Congo, Congo RDC. Congo RDC, c'est un de mes collègues qui est au Congo. Et on était en Mauritanie ensemble. Et je suis arrivé au mois d'avril, fin avril, des vacances. On a prié ici, en tout cas j'étais ici tout le temps, lundi, jeudi, samedi. Et je suis rentré travailler en Mauritanie. Et il m'a appelé, il m'a dit que, madame, tu es arrivée, mais je ne peux pas arriver chez toi parce que je suis très souffrant. J'ai dit, mais c'est moi qui suis arrivé et c'est moi qui dois aller te dire bonjour. Il m'a dit, non, 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 c'est moi qui dois venir te saluer. Mais mon pied est enflé et je ne peux même pas venir te saluer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis allé rencontrer parce qu'on travaille ensemble et je voulais faire une situation. Alors j'arrive chez lui, un responsable, il a mis ses chaussures de côté et il était en sandalettes. Alors je le regarde et je dis, mais qu'est-ce que tu as ? Il m'a dit, mon pied est enflé et il était très malade depuis des mois. Mais mon pied est enflé et que je ne peux même pas me chausser tout et tout. J'ai dit, bon, il dit, oui, on a discuté, il m'a expliqué comment le pied est enflé, tout ça, je vous épargne ça. Et je lui ai dit, ok, d'accord. Et je voulais lui parler, mais il était un peu réticent par rapport à la prière. Et puis bon, je continue, on a travaillé ensemble. Et quand je devais partir, je ne voulais pas prier pour lui. Je ne voulais pas prier, mais il y a une voix qui m'a dit, non, tu ne peux pas partir comme ça pour le laisser, il faut que tu pries pour lui. Je lui ai dit, on pense qu'il va accepter. J'ai dit, mon frère, il dit, oui, je vais prier pour toi. Alors j'ai pris mes éléments que je me promenais avec. Et je priais pour lui à l'aide de la serviette et du sang de Jésus. Et j'ai tout utilisé, j'ai prié pour lui. Et quand je priais pour lui, il me disait, il me parlait en langue, il me dit, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je continuais de dire, Dieu de Papa Florian a guéri ce pied. Dieu de lui dit, Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a prié ensemble. Il était vraiment réticent. Et je suis parti. Il m'a accompagné tout doucement. Alors dès que je suis arrivé à mon bureau, il va et puis il dit à un de ses collègues, mais qu'est-ce que la dame m'a fait ? Dès qu'elle est partie, la douleur a disparu de mon pied. La douleur a disparu de mon pied. Et je l'ai appelé pour dire, bon, le soir, tu te laves et tu viens me trouver à mon bureau. Je vais masser ton pied, tu vas dormir avec ça. Et il était tout en joie. Il est venu me voir. Il dit, ma soeur, je lui dis que moi, je n'ai jamais cru en tout ça. Mais lorsque tu as prié pour moi, tu es parti. Depuis ce temps, je n'ai plus de douleur et je suis guéri. J'ai dit, alléluia. Et mon frère est guéri. Il allait rejoindre son épouse au Congo. Il devait même aller à l'hôpital pour se faire opérer. Aujourd'hui, il est au Congo. S'il m'entend. Je lui ai dit que je t'attends encore d'Ivoire. Là, tu vas venir faire le témoignage de ton épouse. Tu vas venir voir papa Florian. Et il va encore te renforcer. Maintenant, mon dernier témoignage, c'est pour dire merci à Dieu. Parce que j'ai fini ma mission en Mauritanie. Et lorsque je prenais tous mes bagages, j'ai fait mes bagages... Déjà, je travaille en Europe. Là, c'est en Mauritanie. Tu vois, c'est ça pour l'avoir. Papa, je pars maintenant en Irak. Je vais lundi en Irak. Mauritanie, Mauritanie, Mauritanie. Là, maintenant, je vais en Irak. Donc, tu vas me trouver. Maman, je n'ai pas peur d'Irak parce que je suis un papa Florian. Je n'ai créé rien. Je suis avec le Dieu de papa Florian. Je viens en Irak pour aller sauver les gens. Donc, c'est pour dire merci au Dieu de papa Florian parce que j'ai rangé mes affaires. Il m'a donné la force, au moins, de vraiment tout terminer mon travail. Et j'ai mis mes bagages depuis la Mauritanie jusqu'en Côte d'Ivoire. Papa me disait que ce n'est pas un petit chemin. Et quand je faisais mes bagages, j'ai mis les serviettes dans les bagages. Je dis, Dieu de papa Florian, accompagne mes bagages à destination que rien ne se perde. Moi-même, je vais passer par avion pour te trouver en Côte d'Ivoire. Et les bagages sont arrivés dans de très bonnes conditions. Rien ne s'est passé. Et tout est bien passé. Je vous ai dit vraiment merci au Dieu de papa Florian. Et lundi, en partant encore même, je vais acheter beaucoup de serviettes comme ça. Je mets dans chaque valise. et il va accompagner sa mère. J'ai dit merci au papa. J'ai dit merci au papa. pour la gloire de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu. Et tout le loge qu'elle est sent en Côte d'Ivoire parce qu'elle a fini la mission est sauvée par la gloire de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu. Et elle est en Irak. Amen.